L'Arabie Saoudite n'est certainement pas notre allié. Je considère et je le dis d'ailleurs dans le livre que l'Arabie Saoudite est un pays qui est pour une part à l'origine de la montée de l'intégrisme au sein de l'ensemble de la communauté musulmane mondiale avec le wahhabisme et qui abrite aujourd'hui encore en son sein des prêcheurs, des théologiens qui viennent nourrir cet intégrisme. – Mais on lui vend des armes. – C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut revoir l'ensemble de notre diplomatie à l'égard des pays de cette région. C'est-à-dire, moi je veux qu'on parle avec tout le monde, je veux qu'on parle avec les Russes, je veux qu'on parle avec les Iraniens, je ne veux pas qu'on arrête de parler avec les Saoudiens, mais en même temps qu'on leur parle en connaissance de cause et en les mettant devant leurs responsabilités. – Mais soyons clairs, on arrête de leur vendre des armes ? – Ça dépend de leur attitude. Si les Saoudiens continuent à faire ce qu'ils font aujourd'hui, oui, il faut leur dire les choses avec une certaine brutalité. C'est assez extraordinaire de voir qu'on désigne la Russie comme aujourd'hui quasiment le diable. – On parlera tout à l'heure. – Et on considère que les Saoudiens sont parfaitement fréquentables et qu'il n'y a pas de difficultés avec eux. Je considère que non, ce n'est pas possible, parce qu'on ne pourra pas régler le problème du terrorisme si on n'a pas cette discussion franche avec les Saoudiens.